Guillaume, dites-nous, on vous a vu attaquer hier à la Molina pour aller faire les points, et il y a ce maillot derrière, c'est l'objectif maintenant ? C'est un objectif secondaire, l'objectif prioritaire ça reste de viser une victoire d'étape, maintenant que je suis hors-jeu au général, donc aujourd'hui c'est une belle opportunité pour ça, et au passage il peut y avoir ce maillot à poids, mais ce n'est pas l'objectif premier. Comment on voit aujourd'hui, on sait que Kremco doit gagner, il doit prendre les bonifs, ou alors il doit attaquer en tout cas, mais qu'est-ce que vous voyez dans la dernière ascension ? J'espère pour ma part être dans l'échappée, et que le peloton laissera un peu de champ à l'échappée, après je pense qu'entre les favoris c'est une montée assez dure pour qu'il puisse y avoir des écarts sans avoir besoin des bonifications, en tout cas ça va être mon pari, et puis voilà, c'est une montée que j'ai déjà faite en 2017, qui est quand même vraiment dur, vraiment raide, donc à mon avis il y aura des écarts. Le problème pour vous c'est que le parcours n'est pas si difficile avant la montée en elle-même ? Oui, il y a quand même un départ avec une petite bosse, mais c'est sûr que toute l'approche est très roulante, donc ça peut se résumer à une course de côte, après on verra, il y a aussi l'étape de demain qui sera propice à l'échapper, même éventuellement mon week le dernier jour, donc il reste trois étapes et trois opportunités. On parlait il y a deux jours de ce début de saison un peu difficile pour vous, vous avez attaqué depuis, vous avez été très offensif, comment vous sentez la forme évoluer cette semaine ? Plutôt de mieux en mieux, je suis arrivé un peu malade, j'ai encore quelques restes, mais ça va vers le mieux, après je ne me situe pas à mon niveau habituel ou en tout cas à celui où j'espère me situer, mais je fais le dos rond en tant que cycliste et puis j'attends des jours meilleurs. Merci beaucoup Guillaume, bonne chance ! Merci beaucoup !